et babé n'a été marrenais 14 et on s'assemblera tous à l'assemblante et bazar ben aïeux et amandé s'il y a eu la lettre de willy lynch la lettre de willy lynch moi je pense pour moi que c'est le premier cas de mk ultra de brainwatch au niveau fort là dans la lettre de willy lynch il se focus sur la femme noire il dit laisser l'homme noir mais focusser sur la femme noire c'est elle la clé c'est elle la clé de tout donc focuser sur elle fait qu'elle se déteste créer des dissensions entre les personnes claires et les personnes non claires donc quand on voyait par exemple des gens parce que comme j'ai dit l'afrique on a on a on avait toutes les couleurs il y avait des femmes car il ya même des femmes encore aujourd'hui au cameroun il ya des femmes dans certaines tribus au cameroun par exemple qui ont des yeux verts elles sont très 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 claires donc c'est très rare mais ce sont des femmes africaines il ya pas peut-être qu'il ya eu des mélanges avec les je sais pas mais c'est des femmes qui sont nées de parents noirs dont ça existe donc ils ont commencé à dire non fait des fait des différences c'est qu'il ya des traits un peu occidentaliser donnez lui les privilèges donc ça va faire quoi que la femme quand elle va voir l'enfant avec l'esclave avec l'esclave elle va avoir l'appréhension de dire mon enfant j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose alors qu'avec l'enfant blanc elle va se dire il a un meilleur avenir et c'est pour ça qu'elle va conditionner son enfant aussi à cette époque là à dire va ne reste pas avec le noir parce que tu vas beaucoup souffrir donc va avec le blanc donc ça c'est ça je dis en fait que c'est des choses qui sont ancrées depuis longtemps il faut savoir d'où ça vient et maintenant aussi quand on parlait de fétichisation c'est que on parle par rapport à la désir sexuel je vais prendre un exemple très très simple il ya eu kaster semilla je sais pas si vous savez c'est qui kaster semilla c'est une coureuse sud africaine qui avait aux jeux olympiques je crois de 2012 oui exactement qui a qui a couru qui a gagné et tout de suite on a eu un soupçon en disant cette femme c'est pas une femme c'est un homme et on lui a fait l'affront et c'est pas des blagues elle a dû se déshabiller devant les membres du jury des JO pour prouver que c'était une femme donc je ne pense pas que c'était une femme blanche on aurait fait la même chose déjà on aurait dit je me déshabille pas devant les hommes je me déshabille devant les femmes elle s'est déshabillée devant les hommes pour prouver qu'elle était une femme et après de ça on l'a encore récemment on lui a dit elle a dû faire des tests des tests et on a établi qu'elle avait un excès d'androgénéité parce qu'elle ex elle produisait excessivement de la testostérone par rapport aux femmes noires normales moi j'ai envie dans un dans une société moi on est en train de faire la promotion des femmes trans qui je cours on dit c'est valoriser quand c'est des blanches enfin des hommes blancs qui font qui se transforment mais cette femme elle est née comme ça elle n'a pas choisi elle n'a pas fait de de d'examen elle n'a pas pris quelque chose pour devenir elle est née comme ça et on lui impose de prendre de l'ostrogène si elle veut courir avec les femmes pourtant on accepte que des hommes blancs qui deviennent des femmes coups avec des femmes là il faut vous poser des questions il faut poser des questions pourquoi et c'est ça en fait que je dis que la femme noire dans la façon dont on est perçu et ce n'est pas innocent et ça continue encore aujourd'hui regardez même je vais faire un autre exemple Whitney Houston quand elle a commencé sa carrière et tout et tout elle est venue en France chanter pour la première fois je crois c'est dans les années c'était en 85 je pense en France et il y avait un chanteur français qui s'appelait Gainsbourg c'était quelqu'un qui fumait beaucoup voilà on le connaissait il était assez cru et la première chose qu'il fait quand il la voit il dit I want to fuck you on live I want to fuck you on live dans une émission de télé donc elle elle a eu comme un réflexe elle a elle arrive genre mais elle a fait waouh genre elle s'attendait pas à ça elle s'attendait pas à ça mais il a dit il a objectivé en live et ça a fait ça a fait rire les gens donc maintenant quand on a on a cette obsession quand je quand je t'ai entendu excuse moi c'est pas pour te pointer directement tu disais que oui c'est toutes les femmes qui sont objectivés non la femme noire c'est particulier je sais qu'il ya des des autres femmes qui sont mises par terre qui sont ça ne doit pas être notre combat parce que nous avons des problèmes nous qu'on doit régler d'abord moi je vais prendre un autre exemple grâce à qui les latinas qu'on appelle latina moi je dis sont des femmes blanches sont pas moi latina c'est une culture c'est pas une une peau grâce à qui les latinas sont rentrés dans la musique merci rito c'est des hommes voilà ce sont des hommes noirs dont notamment monsieur pidedi qui l'a fait qui a fait rentrer jennifer lopez dans la musique noire maintenant on est en train de voir un espèce de remplacement parce que si vous voyez la musique maintenant et c'est la même chose qui arrivait en france en france avant le r&b c'était les noirs il y avait des salles des chanteurs noirs avait des femmes noires bon c'était pas de la prédominance mais les femmes noires chantait beaucoup le r&b dès les fins des années 90 2000 on a commencé à remplacer par les femmes arabes grâce à qui les hommes noirs et pourquoi comme ça non pourquoi comme ça c'est que il faut aussi comprendre que dans les années 60 en fait quand les hommes noirs ont commencé à s'identifier comme je dis toujours en fait de voir d'où vient les choses black is beautiful c'était un mouvement parce qu'on le néglige en bassement que ouais les femmes venaient des affros c'était un mouvement pour justement refuser le diktat occidental de la beauté dont ils ont dit je vais revenir à la nature je vais revenir à mes cheveux je ne vais plus me défriser parce que contrairement à d'autres femmes ont forcé la femme noire à défriser ses cheveux et même juliette merada je pense qu'elle est passé ici elle avait fait une présentation par rapport à ça elle expliquait en fait qu'on a forcé la femme on lui demande parfois on la rasait parce qu'on pense que les femmes noires n'avaient pas des cheveux les femmes non avaient des cheveux mais on avait le temps de les traiter de les de prendre soin de ça ça faisait partie de notre rituel quotidien mais vous venez dans un pays étranger on vous force à travailler et tout ça donc on a on a plus pris soin et quand la femme avait des très beaux cheveux parce que même ça c'était des objets de désir sexuel la femme blanche demandait qu'on rase la maîtresse de maison parce qu'il faut aussi comprendre que dans les dans dans l'esclavage on a on fait croire c'est seulement l'homme blanc non la femme blanche était complice par association et ce n'est pas une condamnation c'est un fait et je ne le mets pas pour dire que les femmes blancs sont comme ça comme c'est tout c'est l'histoire c'est pas moi qui dis c'est ça ou c'est pas ça donc quand vous avez cette acception là le black is beautiful qui a été même prôné par si bico c'est un activiste sud-africain qui a été assassiné dans des conditions atroces en afrique du sud si bico défendait ça et justement il disait qu'il faut retourner à la racine quand ils ont vu ça les blancs se sont interrogés les dominants ils ont dit si on ne fait pas attention on va perdre le contrôle parce que tout est une question de contrôle donc est ce qu'ils ont fait ils ont permis la black spotation la black spotation a détruit le black is beautiful pourquoi parce qu'on a donné le pouvoir à l'homme noir de se valoriser par le pénis encore suite badass son qui est le précurseur du 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 black spotation c'est un homme qui vit dans des bordels enfin toujours le truc n'est super enrichissant ce qui est élevé dans un bordel il a un gros pénis il couche avec toutes les femmes la virilité exacerbée c'est un thug c'est un dealer tout ce que vous voulez mais il réussit à faire parce qu'il c'est le super héros ça c'est l'homme fort parce qu'on n'avait pas cette image d'homme fort parce que pendant longtemps on pouvait te lyncher dans la rue tu marchais dans la rue émette-t-il un le petit garçon de 12 ans qui s'est fait mais torturé pour rien et la femme a avoué après qu'elle avait menti 4 plus de 80 en fait 4 plus de 50 ans après elle a avoué qu'elle avait menti donc il y avait l'homme n'avait pas le pouvoir de protéger sa femme ni lui-même ni sa fille ni ses fils donc ils ont créé en fait des espèces d'héros qui sont des avatars pendant que les blancs avaient les torts les 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 comment on appelle ça torts voilà tous les les grands super héros qui étaient des gens avaient des valeurs qui étaient des gens qui étaient beaux qui étaient musclés mais non on avait des thugs des dealers etc etc quand le hip hop est né et c'est seulement le rap militant qui sont fait dans la rue c'est des gens qui en fait qui ont commencé à contester quand ça s'est fait ils ont commencé à dire non il faut qu'on contrôle encore une fois c'est une question de contrôle ils ont dit il faut qu'on contrôle donc si on contrôle on a commencé et ça avait commencé avec quoi beric gordy qui avait fondé la motown la motown était la seule industrie musicale 100% tenue par des noirs où les noirs à chanter parce qu'ils n'avaient le droit de chanter nulle part et beric gordy avait tout le répertoire des grands artistes des suprêmes ray charles et tout ça quand les blancs ont vu ça ils ont dit non il faut prendre le contrôle donc ils ont commencé à prendre les majors et à lèvres miroiter des contrats plus importants parce que les majors blanches avaient beaucoup plus d'argent donc ils ont dit laisser beric gordy et la motown moi je vais vous payer plus étant dans la survie oui certains ont accepté et ils sont partis justement ils ont abandonné la motown progressivement et ils ont laissé et à partir de ça le hip hop encore et le rap ils ont vu que les gens avaient le truc qui contestait ils ont dit contrôle dont on a créé on a tué les deux leaders qui représentaient soi-disant plus tout tupac et moins motorist bid et c'est là que le gangsta rap a commencé à développer qui a commencé à faire les accepter de la violence on commence à dire que oui les thugs les roses et machin et tout on dégrade l'image de la femme noire c'est des gens qui on a payé pour faire ça qui ont accepté de faire ça et donc même quand ils ont pris ce présupposé là excusez moi c'est que l'homme noir il se survalorisait mais dans des acceptions dans les dans des dans des dans un idéal extrêmement négatif et donc avec aussi l'avènement de l'incarcération et tout il disait il faut tuer les policiers qui fin tuer les policiers tuer les policiers et les gens se mettaient dans la tête que oui il faut faire ça et puis les gens ben ils commençaient à faire n'importe quoi des règlements de gang et tout ça donc quand vous avez ça et après qu'est ce qui s'est passé si vous voyez la musique l'évolution de la musique et la représentation la représentation de la femme dans les années 80 c'est les femmes très clair jusqu'après dans les années 90 on commence à voir des femmes noires un peu plus c'est plus diversifié 80 c'était sad ben je sais pas si vous connaissez la chanteuse sad et excusez moi je dis ça désolé sad et tout avec toutes les femmes de cette époque et puis en descendant ça a commencé à foncer dans les années 90 vous aviez été en or vous avez des groupes de femmes noires et c'est qui chantait qui était assez classe en vogue par exemple c'était des groupes tlc c'était des femmes qui est bizarrement ils ont commencé à dire non contrôle donc on a pris pied et dit on a dit ok mais il faut que tu nous mette quelqu'un d'autre oui parce que quoi qu'on dise ces gens là ils n'ont aucun pouvoir ils sont tenus par des gens qui ont de l'argent qui possède la musique noire aux états unis ce sont des blancs des juifs et c'est pas un commentaire négatif quand je dis ça c'est la vérité et c'est pas du racisme ou quoi c'est la vérité donc ils ont mis ça et ils ont dit non il faut que maintenant on commence à enlever les l'image de la femme noire donc on a commencé avec jennifer lopez on a commencé à mettre des femmes ambigues pour justement créer en fait pour créer le gender war et pour créer le gender war parce qu'ils ont dit que si on continue comme ça si on ne fait pas attention les noirs risquent de se renverser de prendre le pouvoir etc etc quand rapidement le gars qui a tué charon tate là le fou là comment il s'appelle encore la manson charles charles manson quand on a arrêté charles manson charles manson ça dit ce qui va détruire l'amérique c'est une guerre raciale quand on l'a arrêté effectivement il disait qu'il veut créer justement le cas en amérique en instituant la guerre raciale donc pour éviter ça ils ont commencé à dire non il faut que les l'homme noir et la femme noire se cogne la tête il faut qu'il se cogne la tête et donc on a commencé à mettre en avant des filles claires ou des filles métis et la femme noire était toujours vu comme une personne qui est négativement perçu regardez les talk show the view par exemple wimpy goldberg n'est pas l'épitome de la beauté occidentale d'après les critères occidentaux elle n'est pas belle donc d'après les critères occidentaux vous regardez ce talk c'est comment s'appelle ce talk c'est une autre émission aussi de talk show où il y a une femme noire qui est obèse il faut dire la vérité les obèses l'onny lover elle est obèse d'askin toutes les autres femmes sont des femmes qui correspondent aux critères de beauté occidentale vous prenez aussi l'autre show où il y a thia et taméra c'est celui-là oui celui-là mais il y a un autre aussi c'est l'autre avec la femme de osi osborne j'ai oublié le nom oui oui aux étudiants oui chéri landerwood aussi qui est une femme donc en fait c'est pour justement vous dire parce qu'on veut fit le narratif parce qu'on a dit il faut que la femme noire sont représentés de trois façons la lao ghetto mouth car lb la la strong black woman c'est qui est un qui ne veut pas se soumettre qu'on a mis à tort comme étant la femme qui ne veut pas se soumettre mais c'est la femme qui subit tellement de pression que à un moment donné si on ne se met pas en colère ben je sais pas on est mort c'est qu'on voit l'histoire le tout ce que les femmes noires ont traversé on est morte c'est là qu'on dit qu'on est un gris ou un gris et c'est cela que beaucoup de femmes même lana lond elle disait que souvent elle se retient de dire c'est un commentaire parce qu'elle a peur d'être associé à la la angry black women dont on s'auto on s'auto en tant que femme noire on s'auto restreint même quand on se fait insulter on a peur de réagir parce qu'on va dire on va encore dit qu'on n'est guédo mau regardez même la façon dont les hommes sans scrupules tabassent les femmes noires et on enregistre on met sur youtube je ne vois pas faire ça avec les femmes blancs je ne vois pas faire ça avec femmes indiennes je ne vois pas faire ça avec les trucs et je veux même dire que nous sommes même quand même garants parce qu'au niveau de la chirurgie esthétique regardez et ce n'est pas pour pointer ou être négatif qui est ce qui fait le plus de chirurgie esthétique dans le monde d'après vous et les asiatiques pourquoi parce que on a mis le le blanc parce qu'il comme il a dominé exactement il a mis sa femme comme l'épitome de de la beauté ultime mais je parlais encore du canon vous allez voir que les blancs toujours deux formes de femmes la femme inaccessible au canon qui était dans les années 60 50 60 était grâce kelly et dans les années grâce kelly contre marie mondreau qui était le sex symbole donc tous les gens qui fantasmaient sur marie mondreau comme étant la femme accessible la blonde accessible par contre vous voyez après dans les années 2000 c'était leur suite qui incarne la beauté la femme parfaite contrairement à maïla sarus qui est la trache mais nous les noirs nous n'avons pas ces figures là nous n'avons pas de contre nous n'avons pas de contre de de canon à nous et ça je dis en fait que quand on dit non il faut que on veut comme moi je vous dis toujours que et c'est là que moi je vais faire un parallèle je vais dire les femmes noires nous avons quelque part failli parce que nous sommes nous sommes garants de l'éducation des enfants et je pense qu'il faut que nous on mette l'accent sur les garçons noirs parce que des discours comme et c'est ça qui fait que les femmes noires commencent à être agressives et s'énerver contre les hommes noirs quand il ya des un homme qui vient monsieur nick canon un qui vient de dire que oui pour le sommaire de la réussite pour un homme noir c'est d'épouser une femme blanche vous pouvez le voir sur youtube c'est là là il n'a pas longtemps c'était début de peut-être en avril non 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 il faisait pas l'avocat du diable non non parce que tu ne dis pas ce genre de choses tu dis pas ce genre de choses dans un média même si c'est un constat même si c'est un constat même si c'est un constat et si c'est son constat lui si 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 par exemple juste pour aller là mais à la fin de la journée tous les hommes noirs qu'ils ont réussi et c'est souvent l'entend très souvent on l'entend très souvent au sein des femmes au sein des femmes non ils le disent tout le temps ils choisissent toujours mais n'oublie pas que encore une fois dans le système quand on parle de réussite vous avez des gens quand tu dis que oui beaucoup disent ça vous n'allez jamais voir je vais prendre un exemple très simple vous connaissez est ce que quelqu'un connaît elizabeth hurley elizabeth hurley dans les années 90 c'était une femme voilà le sexe un bol et tout est une power voilà exactement oui avec hugo mais lui quand il a trompé avec une procédure noire et c'est elle est partie on l'a chopé avec une procédure noire et elle est partie mais elle a épousé un homme indien un milliardaire est ce que vous entendez encore parler d'elle why because elle a embrassé la culture indienne ou quand tu es marié tu t'effaces quand je j'entends me suis excuse moi je dis pas je te pointe pas pour dire négativement les gens qui disent que oui ils veulent que la femme noire qui l'homme noir qui réussit c'est par là c'est la femme blanche et son constat quel genre de femme blanche il épouse s'il vous plaît les femmes blanches que même vous donner un nom blanc puissant il n'allait jamais prendre quand je prends les kardachians c'est leur mère qui leur dit aller avec les noirs parce qu'elle s'est fait connaître par une sex tape pour un blanc c'est humiliant alors je sais pas parce que moi je parle de mon observation à moi mais quand je regarde les femmes que toutes les les joueurs de basket ont pris tous les joueurs de football ont pris même ceux qui sont les plus gros advocate pour le pour 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 les black people issues ils sortent toutes avec des alors je sais pas moi c'est ça c'est mon constat à moi puis moi attention c'est mon observation je vais je vais t'expliquer même même c'est même beaucoup plus grave parce que ces enfants là sont conditionnés et branch watch il ya un livre de monsieur je crois c'est tom burrell qui a écrit un livre sur ce moment sur brain watch oui parle en fait du conditionnement de l'homme noir où on les prend extrêmement jeunes les managers leur disent écoute c'est mieux pour ton marketing image d'être avec une femme blanche so we have baby mamas all around the world plus black mais il va l'épouser la femme blanche parce que c'est bien pour ton image tu sais tu vas vendre beaucoup plus et ça c'est ce discours là excuse moi quand tu disais même par rapport au capitalisme ouais c'est qu'on doit vendre je suis désolé non parce que en résultat des courses qui est perdant est ce que sont les autres je vais prendre un exemple qui a connu le scandale shibutter 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 c'était une entreprise où c'était un des premiers c'était tenu par un noir maria une femme noire qui a commercialisé le beurre de carité pour les cheveux c'était marqué extrêmement populaire dans les années 80 et c'était pour les noirs c'est comme la réussite le black success guy et il vendait vraiment pour la fille voulait que les femmes noires utilisent leurs cheveux qu'est ce qui s'est passé il a vendu son entreprise à une partie des il a vendu le capital à une compagnie dont monsieur mit romney était enseignement propriétaire ils ont pris il avait gardé 51% mais 49% c'était les étrangers qu'il avait qu'est ce qui s'est passé ils ont fait une pub toutes les femmes étaient blanches et puis les femmes ont dit mais depuis quand les blanches mettent le shibutter sur les cheveux parce que c'est pas fait pour leurs cheveux oui on peut mettre dans les produits mais est ce que les femmes blanches mettent le shibutter et ça était tellement désastreux parce que les femmes n'ont dit je n'achète plus qu'il est venu chez oprah chez charlemagne d'adumbe il est parti dans toutes les émissions des noirs pour se défendre et dire non je n'ai j'ai été le premier à valoriser la beauté noire je voulais que la femme noire parce qu'il perdait de l'argent donc quand on parle capitalisme il faut aussi savoir et comprendre en fait dans quoi on vit je ne comprends pas pourquoi et je trouve que l'homme noir quelque part et quand je dis l'homme noir je veux pas dit tous les hommes noirs mais l'homme noir en tant que image quand ils vendent ce qu'ils sont produits regardez celui qui a fait de boondocks il s'est fait kick-out de sa compagnie il s'est fait kick-out de sa compagnie c'est oui de boondocks aaron mcgrubber oui oui ils font un reboot parce que mais pourquoi il a vendu en pensant et on l'a dénaturé on a dénaturé son oeuvre c'est pour ça je dis en fait qu'il ya des noirs qui refusent justement de vendre parce qu'ils savent ce qu'on va faire avec leurs choses et ça je dis quand j'entends les noirs dit capitalisme or c'est le marché en afrique il y a des artistes et je pense que tu disais il n'y a pas longtemps qui commence à mettre des femmes blanches dans des clips africains moi j'ai dit mais on va où là non mais sérieusement on va où là oui excuse moi ce sera je vais je vais terminer là et on va où et donc ils ont eu le backlash et maintenant c'est ça en fait que je dis que maintenant vous voyez maintenant avec cette image de l'homme qui a réussi tout vous avez des femmes noires maintenant qui accepte parce qu'elle veut quitter la misère sociale pour voyager en europe elle tombe sur des pervers carrément qui leur demande de se déshabiller des devant internet et fin parfois c'est ça tombe dans des trucs pornographiques et quand elles arrivent en europe ben le gars il prend le passeport il dit ben tu vas faire ce que je te dis sinon on te renvoie dans ton pays donc ça devient c'est des choses extrêmement graves et jusqu'à ce que parfois ça implique même la bestialité donc c'est pour vous dire en fait que la femme noire en fait dans son inception et quand même chez les prostituées un prostitué noir on va toujours proposer les pires pratiques sexuelles on va toujours proposer parce qu'il faut qu'elle soit cheap il faut qu'elle accepte tout toutes les choses bizarres il faut que ce soit elle qui accepte donc c'est ça en fait que je dis le problème c'est que les nouvelles générations encore une fois les 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 complexes naissent petit si vous avez des enfants et que et ça c'est tous les enfants parce qu'on pense que c'est l'enfant noir qui est le seul on commence petit donc quand il ya l'enfant noir vous êtes là vous regardez l'or vers hip hop tout ce qui fait c'est regarder les femmes qui s'insultent à longueur de journée moi même ça me ferait pas envie je vois les femmes noires qui se battent tout le temps qui s'arrachent les cheveux qui crient qui s'insultent gros mot moi même ça me ferait pas envie donc c'est aussi dire qu'est ce qu'elle sorte d'image on met devant nos enfants quelle représentation on met devant nos enfants quel quel est quel le modèle d'image et moi je trouve que les noirs nous minimisons trop trop l'impact et la dimension des images que soit le cinéma les dessins animés comme par hasard dans certains dessins animés maintenant vous voyez l'homme noir l'homme noir est gay c'est pas c'est pas une accusation ou pas l'homme noir est gay ou il est avec une blanche exactement donc il se met à un moment donné même le dernier facebook a commencé à faire son reality show il ya dedans il ya un homme noir qui est gay comme si c'est que le gay était de gay is the new black you know what i mean et je sais qu'il ya la communauté gay c'est pas les pointer ou dire que c'est bien ou pas bien je dis juste que il ya une c'est fait exprès c'est fait exprès pour dégrader encore plus l'image de l'homme noir et la femme parce que les deux c'est les deux on fait croire à l'homme noir que oui on t'accepte tu peux sortir avec les femmes mais quand ils vont décider qu'à partir de maintenant là si tu touches à ma femme je te crame vous allez vous allez confirmer et ça je dis toujours que faites attention faites attention à l'image et aussi au comme tu disais le colorisme le colorisme c'est nous on peut travailler dessus mais si on dit toujours que c'est bien d'être light skin et c'est bien d'être dark skin quand c'est l'homme noir c'est bon mais quand c'est la femme noir c'est light skin non il faut casser ça et c'est en acceptant tout le monde et traitant tout le monde de la même façon donc on peut réussir par rapport à ça. Bonne bravo pour Karen. Des questions pour réagir à William et Karen par rapport à finaliser le panneau? Je voulais sûrement dire que je crois que je suis pas d'accord pour le fait qu'on dise qu'il faut attendre un statut économique pour changer les choses ça c'est pas William parce qu'on a un gros pouvoir d'influence aujourd'hui puis on n'a pas les mêmes barrières qu'on avait dans l'industrie avec l'internet et je pense que juste avec le mouvement c'est genre quand les gens commençaient à faire les danses de noir il n'y a pas un blanc qui a dit à un noir de faire la danse ça a juste devenu viral tout seul donc on a quand même un pouvoir d'influence puis on peut quand même faire les choses sans attendre d'atteindre un certain niveau économique même s'ils contrôlent les médias, il y a des médias partout maintenant sur internet on n'a pas besoin d'attendre Ben écoute, moi je vais pas dire qu'on a aucun pouvoir d'influence et je pense pas que j'ai sous-entendu ça moi mon point à moi c'est pour dire que pour pouvoir, moi je crois vraiment que notre émancipation et notre amélioration passent par un rehaussement de notre position économique je pense que c'est ça qui va nous donner un pouvoir, qui va nous donner une voix parce que comme tu as dit, maintenant il y a des médias partout mais ça fait en sorte qu'auparavant il y avait peut-être 3-4 voix aujourd'hui il y en a 1000 alors c'est sûr que ça peut être aussi, même si on a plus de postes pour parler s'il y en a beaucoup, des fois notre voix va pas être capable de parler plus fort que la foule alors moi mon point c'est que économiquement parlant je pense que si on arrive à se réhausser que ça soit de manière entrepreneuriale que ça soit au niveau du marché du travail moi je pense qu'il y a ce volet économique qu'on ne veut pas pour des raisons des fois c'est, des fois moi pour moi je pense que des fois c'est des poses aussi tu comprends parce que tu sais, tout le monde veut se concentrer sur l'aspect social parce que ça paraît beau c'est cool, c'est chill, ça c'est ton mais moi pour moi, mon volet à moi, pour moi que je crois, ça passe par une amélioration de notre position économique par n'importe quelle solution, je ne dis pas que j'ai la solution mais il faut qu'on trouve un moyen là-dedans de se réhausser et je pense que si par exemple on avait des femmes noires, parce que le panel est vraiment sur les femmes noires alors je parlais pour eux, si on avait des femmes noires dans des postes stratégiques, si on avait des femmes noires par exemple qu'on voyait qu'on était propriétaire, comme elle a parlé, l'image c'est très important alors si on voit l'image de la réussite de la femme noire, ça va réhausser et tout va découler par la suite ça c'est mon point, ça c'est juste mon opinion à moi je comprends mais c'est plus comme quand tu disais que le blanc contrôle tout puis qu'il va vraiment juste empêcher, disons, ou contrôler le narratif alors que maintenant, disons que les noires, on a vraiment beaucoup plus d'influence genre juste le rap est devenu numéro 1 mais le blanc se l'a approprié, il se l'a approprié ils contrôlent le rap, mais on a quand même le pouvoir de masse comme si on est tous sur le même code, si on est tous sur le même code mais tu dis le rap, là maintenant après on va parler d'appropriation culturelle puis on va dire, mais tu sais quoi, les blancs se sont appropriés et c'est qui qui est derrière ça, c'est qui qui contrôle le contenu mais c'est pas tous les messages du rap qui sont contrôlés mais lequel qui est là tous les jours, que t'écoutes à la radio il y a plein de messages du rap il est où lui ? bien, mais de toute façon on va avoir un panneau sur le hip hop dans 3 semaines environ exemple, un exemple parfait Pride Month combien de compagnies ont changé leur logo en échangeant la couleur rainbow ? toutes, Instagram, Whatsapp, Facebook ont toutes changé toutes leurs logos ont affaires en rainbow pour Black History Month, qui a changé quoi ? exactement, I rest my case ok, mais, non, vas-y, vas-y, vas-y excuse-moi, en fait ok, avant, il n'y a pas fini, il n'y a pas fini je suis d'accord avec toi, on n'a pas de poids économique du tout ok, 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 ok non, non, c'est ça que je veux dire je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que c'est très important de mettre ça en perspective parce que l'argent part, ça a l'air de rien, mais l'argent part puis on ne contrôle pas le marché parce qu'on n'a pas d'argent n'importe quoi politique, n'importe quoi si tu n'as pas d'argent, ton agenda ne va pas être possible je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord avec ça tout le monde suit la tendance les gens font du trap en ce moment parce que c'est ça qui est la tendance, c'est ça qui fait de l'argent c'est ça les trucs, il faut qu'on soit aware de ça aussi excuse-moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire quand on dit que les noirs n'ont pas l'argent c'est complètement faux les noirs ont dépensé 9 billards aux Etats-Unis je crois que c'est en 2018 donc vous dites qu'on n'a pas d'argent on n'a pas de pouvoir économique non, attends mais 9 milliards sur combien ? non, attends, attends, attends quand vous dites pouvoir économique moi je vous ai toujours en fait moi ce que je veux faire comprendre c'est que nous l'avons on ne l'a pas bien dépensé nous ne le dépensons pas consciemment je ne veux pas des entrepreneurs qui vont être brainwatch qui vont faire pour parce qu'il y a des capitalistes on a des dirigeants par exemple en Afrique qui vendent l'Afrique gratuit c'est des capitalistes lui il est dans sa logique économique lui il fait son argent il dit bon va il donne les mines il n'étudie pas ce qu'il y a dedans il dit va ramasser ok moi tant que tu me donnes mon 20 millions de dollars dans mon compte c'est bon mais c'est des salades non non c'est pas ça c'est pour te dire que ce n'est pas le pouvoir économique le problème nous avons un pouvoir un problème mental et si on n'est pas conscient vous croyez la communauté par exemple asiatique est-ce que la communauté asiatique est venue pleurer qu'on n'a pas de représentativité dans les médias toujours c'est juste que ça passe sous silence et le noir le noir joue et attends je tiens à te dire là parce que tu as parlé plus tôt tu dis l'image du noir c'est le gay black man c'est le nouveau noir il ne faut pas oublier que dans le mainstream culture the black person is the poster boy pour la diversité alors à ce moment là dans n'importe quel show on met un noir parce que c'est lui qui représente entre guillemets la diversité et les autres groupes eux aussi ils ont cette problématique là les asiatiques s'en plaignent non non je suis désolée ce n'est pas vrai quand tu dis que les asiatiques s'en plaignent je vais te donner un exemple très simple il y a eu comment the asian crazy rich asian crazy rich asian qui est sorti ça a rapporté 100 millions où la communauté indienne oui c'est le premier film asiatique qui a été fait etc mais ça n'a pas marché tant que ça pourquoi ? parce que ils ont leur propre canot ils ont il y a aux Etats-Unis ils ont maintenant le festival asiatique sud-est machin qui a lieu maintenant c'est un truc qui est sorti il y a un an ou deux ans où c'est les artistes de Hong Kong de Chine du Japon qui viennent peut-être pas du Japon mais d'Asie tout ce qui est la Chine dans cette zone-là Corée et tout ils font souvent des prix et ils viennent s'attribuer des prix dans ce truc-là et ils ne demandent pas aux autres de venir les voir c'est ça en fait que je dis la mentalité pour moi c'est le plus important parce qu'on a le pouvoir économique seulement qui a rendu riche Nike dès qu'il y a un brain qui sort qui dépense qui les enrichit c'est nous cosmétiques cheveux tout qui ne nous appartient pas on dépense non mais il faut dire la vérité on a de l'argent mais on ne sait pas comment le dépenser et ça je dis que c'est la mentalité pour moi qui est extrêmement importante plus que le pouvoir économique juste dire une petite affaire c'est quoi le pouvoir économique sans dépense ou sans investissement consommation ouais mais c'est ça justement c'est pas un pouvoir consommation si moi j'achète Nike je rends Nike je ne sais pas ce que j'ai consommé dans nos produits mais bien sûr mais c'est un pouvoir économique c'est pas un pouvoir moi si j'ai de l'argent pour décider ton business continue pas c'est pas un pouvoir je comprends pas je pense aussi que je pense aussi que pour avoir un pouvoir économique oui il faut consommer mais il faut aussi être capable de distribuer il faut être capable de créer il faut être capable de produire et le problème comment tu consommes et le problème que nous on a ben bon je dis pas qu'on le fait pas on fait un effort conscient de plus en plus de consommer chez nous mais on consomme beaucoup ailleurs et ça enrichit les autres tu sais pour illustrer ce que tu viens de dire et c'est ça aussi il y a un site qu'on a démantelé aux Etats-Unis qui était marqué 100% black c'était les chinois qui avaient ça c'est des informaticiens noirs qui ont découvert qu'en fait tout venait de Chine ils sont conscients de ça qu'on est en train de se remettre en question qu'on est en train de revaloriser et c'est pour ça parce qu'ils l'ont déjà fait eux aussi récemment ils l'ont déjà fait mais regardez même pourquoi maintenant vous voyez des couples maintenant noirs dans le cinéma si Billa Street pouvait parler il y en a maintenant d'autres qui vont venir on met en scène des couples noirs parce que les noirs commencent à rejeter ça parce qu'on a ils voient qu'on refuse de consommer ça et qu'on commence à dire que faisons des choses pour nous et c'est pour ça je vous dis encore une fois c'est le contrôle c'est le contrôle parce que c'est comme quand on dit à un noir le noir il va dire oh mais tu me maltraites je viens chez toi j'achète pas il va dire ok je vais faire des stages comme ça quand tu vas venir on va te servir comme un roi c'est fini c'est le contrôle et c'est ça en fait quand je dis que le pouvoir économique on a le pouvoir économique le fait d'être consommateur c'est un pouvoir économique c'est une forme de pouvoir c'est pas une forme c'est un pouvoir économique mais on refuse de comprendre en fait que on peut mobiliser les gens avec ça si les noirs et on avait parlé de ça quand Nike insulte si on était conscient vraiment les noirs disent à partir maintenant j'achète plus Nike Nike va faire six fois ils vont employer 100 noirs ils vont appeler 100 noirs à la seconde mais Nike Nike par contre Nike joue la game aussi donc tu vois avec Colin Kaepernick Nike joue la game oui c'est ça donc là maintenant tous les noirs ont commencé à aller acheter Nike parce que Nike faisait des chaussures brûlées pour les blancs qui brûlaient leurs chaussures oui c'est pour ça que je te dis c'est une affaire de contrôle mais même là je vous dirais et même là je vous dirais que l'activisme tu sais une fois tu avais fait un post là dessus et c'était par rapport il y avait une polémique par rapport à quelque chose de racisme puis on a remarqué que c'était vraiment les blancs qui étaient fâchés pour les noirs très souvent très souvent et des fois il y a une polémique qui arrive puis toi t'es comme ok c'est correct mais après il y a un gros outrage mais des fois est-ce qu'ils sont fâchés pour les mêmes raisons que nous non mais je dis juste vis-à-vis la polémique ouais ouais c'est parce que et c'est ça la force du capitalisme cette capacité de rendre n'importe quoi une marchandise entre autres et cet activisme là ce outrage là c'est du capitalisme masqué oui mais on fait appel à qui est-ce que vraiment on fait appel à nous ou on fait appel au white guilt on fait appel en fait on fait appel au modèle qu'on nous a donné puis on essaye d'avoir du white guilt au travers de ça mais à la fin de la journée je pense que c'est pour ça que le travail sur nous-mêmes est important est-ce que quand Starbucks par exemple ils envoient il y a du monde qui se font arrêter et tout cette mobilisation là elle fait appel au white guilt c'est pas pour nous ça c'est pas pour nous c'est pas pour nous ça je te dirais que ça moi je te dirais que ça c'est de l'activisme ça je te dirais que ça moi je te dirais que ça c'est plus un contexte politique parce que souvent tu vas voir aussi moi je veux dire souvent aussi moi je n'ai rien je suis d'un avec tous les gens qui sont contre l'oppression on est tous ensemble mais souvent tu vas voir c'est beaucoup aussi la gauche qui va se mobiliser un peu tu vas voir c'est un peu marchandisé par contre je pense que en ce qui a trait à l'économie ok moi mon message va être redondant mais ça va encore être ça il faut faire un effort conscient de retourner à soi-même en sachant comment et où et pourquoi on dépense notre argent et ça c'est important parce qu'avec ce pouvoir-là on pourra nous-mêmes on peut avoir nos propres médias on est dans un de nos médias en ce moment on est capable de parler d'une des problématiques mais je pense que ça maintenant c'est quelque chose qu'on doit dupliquer puis qu'on doit enseigner puis voilà ça commence à la racine de qui on est et Toto je veux juste je veux juste répondre par rapport à l'affaire du pouvoir c'est vrai que l'internet puis des médias comme Facebook ça a brisé le cartel de l'information alors à ce moment-là l'information les plateformes d'information ça s'est beaucoup démocratisé alors à ce moment-là un show comme ça c'est pas possible à la télévision alors je suis allé en taquiquée pour mettre en place cette plateforme-là où on parle de ces enjeux-là mais ton idée de pouvoir économique c'est que et je sais que ça c'est un autre débat mais cette idée de toujours de vouloir tout faire à l'intérieur de nous moi je suis pas d'accord parce que toutes les communautés qui sont venues toutes les prends par exemple toutes les communautés d'immigrants qui sont venues dans les sociétés occidentales on parle des juifs on parle des irlandais on parle des asiatiques ils ont toutes ils ont atteint de la prospérité en vendant aux blancs bon voilà voilà où est-ce que je veux en venir maintenant je vais te répondre en vendant aux blancs et après ils ont pas perdu leur culture pour autant nous on est fragiles là-dessus je vais te répondre je vais te répondre donc eux ils sont venus en connaissance de cause donc ce qu'ils vendaient aux blancs ils vendaient pas juste des produits ils vendaient une culture ils vendaient un mode de vie quand t'as des maghrébins qui prennent Jean Talon entre Saint-Michel et Pinov puis c'est devenu le petit maghreb c'est aussi leur lifestyle qui est devenu une situation économique mais pour ça tu dois te connaître c'est ça tu dois te connaître si tu veux vendre un produit pourquoi tu penses que t'as dit on est plus dans l'entertainment tu l'as dit tout à l'heure on a des modèles que c'est vraiment souvent l'entertainment parce que c'est ces portes-là qu'on voit comme étant ouvertes alors qu'il y a plusieurs portes qui sont fermées mais on n'ose pas les ouvrir tu vois qu'est-ce que je veux dire donc oui les asiatiques il faut la force pour ouvrir la porte la force il faut aller la puiser en nous c'est ça l'affaire c'est ce que je veux dire puis tu sais tu dis les arabes etc tu peux pas t'intégrer ok tu pourras jamais 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 t'intégrer ok si à l'interne t'as pas une forme de ségrégation qui te permet de t'ouvrir aux autres mais c'est ça je sais pas je comprends pas ok je vais t'expliquer je vais t'expliquer oui les arabes sont ouverts ils vont vendre aux blancs mais quand un arabe va chez eux puis ils ont leur caucus la porte est fermée la porte est fermée quand on va sortir on va s'ouvrir aux blancs on sortira nous on n'a pas ça ouais ça je suis d'accord c'est ce que je veux dire c'est ça qu'on a besoin c'est ça qu'on a besoin la mentalité une mentalité coordonnée parce que encore une fois comme tu dis je veux dire regardez même rapidement quand il y a le le propriétaire de magasins de Meshla qui a tabassé la femme noire qui est même décédée d'un cancer en plus il y a pas longtemps qu'il a tabassé parce que il se disputait je ne sais plus trop de quoi et elle a poussé et il a donné un coup de poing sur son visage le lendemain ça a fait un tollé sur internet les réseaux sociaux qu'est-ce qu'il a fait ? 50% de réduction sur les Mesh voilà c'est ça donc qu'est-ce qui s'est passé ? toutes les femmes noires sont venues pourtant on disait boycott voilà c'est ça que je dis la conscience voilà si vous n'êtes pas conscient encore une fois et c'est ça j'ai un problème et ça je pense pour moi que l'universalisme c'est le plus gros danger un des dangers de l'homme noir parce que l'homme noir ne peut pas se permettre à l'heure actuelle d'être inclusif et d'accepter tout le monde parce que écoutez moi je dis on est en train de parler et je vais embrayer rapidement vous avez des femmes féministes qui viennent en Afrique dire il faut que les femmes noires arrêtent de faire des bébés de quel droit ? de quel droit ? pourquoi en Asie ils sont 2 milliards peut-être plus 3 milliards l'Asie seule Chine et Inde pourquoi ils ne vont pas en Inde dire aux femmes indiennes arrêtez de faire des bébés vous en faites trop ? pourquoi ils ne vont pas en Chine dire arrêtez de faire des bébés vous en faites trop ? ils ont une politique là-dessus là déjà ? non non attends 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 mélange pas tout là il y a une politique c'est vrai qu'ils ont fait d'eux-mêmes encore une fois c'est eux on n'est pas venu leur dire arrêtez de faire des bébés mais c'est des pauvres ils sont plus forts ils sont aussi ils sont forts ils sont forts aussi sur le plan état écoute tu sais ils ont été colonisés comme nous ils ont été colonisés comme nous comme les arabes bon les arabes ont fait l'esclavage chez nous ils ont aussi été décolonisés comme nous mais la différence c'est ça c'est-à-dire que et c'est ça que je dis que c'est un travail de plus de 1400 ans on nous a déstructurés à tous les niveaux quand vous êtes une femme on vous arrache votre bébé on le vend je sais pas où qu'on vous force à avoir des relations sexuelles avec votre père votre frère votre oncle pour créer comme les chevaux on vous in-breed comme on dit c'est ça le terme in-breed comme les chevaux quand on vous vous faites lyncher ou on collecte vos parties sexuelles le père de la gynécologie qu'est-ce qu'il a fait ? il a utilisé le corps des femmes noires à vif il ouvrait les femmes noires sans anesthésie pour voir comment ça fonctionnait on a découvert ça il n'y a pas longtemps c'est un truc qui a été caché donc c'est pour ça je dis en fait qu'on ne peut pas pour l'instant se permettre parce qu'il y a des gens qui viennent maintenant dire il faut stériliser les femmes noires alors moi ça me pose un problème je dis toujours que mais pourquoi est-ce que nous c'est toujours à nous nous on est d'après les statistiques des occidentaux on est un milliard pourquoi un milliard fait peur comme ça ? pourquoi un milliard d'africain fait autant peur où des gens viennent vous dire Bill Gates le prince William qui vient vous dire donc même nos ventres on ne veut les contrôler et si les hommes noirs ne comprennent pas ça ils commencent à dire oui non mais vous savez moi je dois il faut s'ouvrir il faut ceci c'est ce qui fait que après la femme noire elle devient le seul et l'unique moyen de se défendre c'est-à-dire que et je veux dire que ces hommes noirs qui pensent en humiliant la femme noire tous les jours qui sont bien vus croyez-moi que vous êtes extrêmement méprisés quelqu'un comme Tommy Sotomayor je sais pas quoi c'est des gens moi je pense que c'est un agent on le paye pour venir faire ces conneries là c'est un homme qui passe son temps à dire les femmes noires c'est shit everything je pense que c'est des gens qui sont payés justement pour nous distraire et donc oui et c'est pour ça que je vous dis que pourquoi maintenant ils mettent les séries vous savez c'est toujours quelque chose de timing il se rend compte qu'on commence à rejeter ça qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis les noirs commencent à dire je veux plus voter démocrate stop, let's bullshit vous n'avez rien fait pour nous en 60 ans on veut quitter ils paniquent ils paniquent parce qu'ils disent on a plus de moyens de contrôle on a plus de moyens de contrôle les noirs font je vais revenir mes cheveux naturels maintenant il y a un mouvement qui s'appelle wave wave is better wave matter also c'est les femmes blanches qui disent wave les cheveux bouclés aussi comme si on a déjà interdit à une femme blanche d'avoir des cheveux bouclés les femmes noires se sont fait kick out de l'armée parce qu'elles avaient des dreads les femmes noires se sont fait chasser des universités parce qu'elles avaient des cheveux naturels donc il faut qu'à un moment donné on arrête quand on me dit oui la femme blanche aussi est oppressée c'est pas le même combat si elle a un combat qu'elle s'occupe avec son frère c'est tout c'est pas le même combat c'est le même combat d'une droite c'est plus